Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tommy Lange-Franier pour la vidéo des Balances. Comme prévu, les fameux ajustements que Blizzard avait annoncés qui ont été mis en place au travers d'un hotfix, donc pas de patch nécessaire à télécharger, juste un espèce de correctif qui a été envoyé sur les serveurs par Blizzard. Donc vous, vous, c'est transparent, mais derrière, Blizzard apporte des ajustements. Donc, déjà, pour commencer, vous avez pu remarquer, je suis malade actuellement, donc c'est pourquoi aussi, il ne va pas y avoir beaucoup de vidéos cette semaine, voire pas du tout, à part peut-être dimanche pour l'overcoaching. J'essaie de me requinquer au plus vite. Hier, j'ai dormi 11h, donc déjà, je suis déjà pas mal, mais aujourd'hui, demain, etc., on va continuer. Donc, pour le stream, pour l'instant, c'est la pause. Je vous tiens au courant sur Discord pour ceux qui y sont. Donc, on commence justement sur Doofus, Doofus qui est devenu très très fort depuis le dernier page du 6 décembre. On commence par le Rocket Punch. Alors là, pour le coup, je ne suis pas d'accord pour ce changement. Blizzard a remis le cooldown de ce qu'il était sur Overwatch 1, donc un cooldown de 4 secondes sur le Rocket Punch. Je trouve que c'est beaucoup au niveau du nerf, parce que c'est, du coup, le seul et unique tank, c'est celui qui doit tenir la front lane, et si on lui enlève déjà un gros outil de mobilité tel que le Rocket Punch, une seconde d'Overwatch, c'est assez énorme. A ajouter à cela, maintenant, le Power Block, pour être chargé à 100% sur votre Rocket Punch, doit accumuler 100 de dégâts et non plus 80, comme sur le patch du 6 décembre, qui était, avant cela, à 90. Donc là, on est sur un sur-nerf par rapport à ce qui était présent avant le 6 décembre. Et en parallèle, on a le passif qui permet de générer du bouclier, qui a été nerf aussi. Maintenant, vous gagnez 35 de bouclier par cible touchée avec vos capacités, au lieu de 40. Donc aussi, au niveau de la survivabilité, de la mobilité et de la puissance, on a perdu un petit peu sur toutes les échelles. Un bug sur Rorissa. Et oui, ce n'était pas attendu. Mais pour le coup, c'est le bienvenu. J'ai commencé à un peu jouer en stream. Et c'est assez plaisant. Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose. Et ce petit quelque chose bizarre l'a amené sur certains axes. Et je trouve ça déjà assez intéressant. Déjà, ils ont augmenté la distance du Fall of Damage. Le Fall of Damage commençait à 15 mètres. Maintenant, il commence seulement à 25 mètres. Qu'est-ce que c'est que 15 mètres, jusqu'à maintenant, c'était cette distance ? Donc, c'est vrai que le Fall of Damage qui commence à cette distance, bon, ça réduisait énormément les dégâts. 25 mètres, c'est 10 mètres plus loin. C'est donc ici. Là, à partir de cette distance, vous allez avoir vos dégâts qui seront réduits dès que vous irez à plus longue portée. Donc, je trouve que 25 mètres, c'est quand même plus raisonnable que 15 mètres. On est plus souvent sur des distances comme celle-ci avec Rorissa que celle-ci, là, c'était quand même assez violent comme Fall of Damage. Outre cela, en buff, le Terra Surge, le nouvel ulti qui permet de faire une très grosse AOE est aujourd'hui facilement counter avec un shield. C'est terminé. Blizzard a permis de traverser les shields avec cet ulti. Donc, maintenant, vous allez l'activer. S'il y a un Reynard qui protège tous ses alliés derrière, vous pourrez tout de même impacter tous ceux qui sont dans la range de cet AOE. Donc, là, pour le coup, ça devient un ulti assez puissant. On attaque les changements sur Ramatra qui sont assez intéressants. Des premiers changements, ajustements pour un tout nouveau héros. Je trouve que là, pour le coup, il reçoit des buffs qui vont vraiment faire peur quand il arrivera en forme Nemesis. Lorsqu'on passe en forme Nemesis, vous avez un bonus de vitesse de déplacement de 20% supplémentaire. Et vous avez plus d'armure. Vous passez de plus de 150 points d'armure à plus de 225. Donc, pour un total de 675 points de vie en tout. Sachant que le buff d'armure dans Warwatch 2 est quand même pas négligeable, on a un Ramatra qui est plus solide, qui se déplace plus vite. Donc, ça veut dire qu'avec la combinaison de son ulti, puisqu'il est en forme de Nemesis durant tout son ulti, il peut pourchasser n'importe qui. Tant qu'il est en vie ou tant qu'il y a des cibles en vie, il continuera à ravager tout le monde. Donc, c'est quand même, à mon avis, là pour le coup, un buff qui va le rendre très très flippant sur la forme Nemesis. Et là, il ne va pas falloir déconner. C'est soit on le tue, soit on essaie de trouver une solution. En parallèle, la forme d'Omiak, ils ont buff la barrière. Ils ont passé le coup d'armes de 15 secondes à 13 secondes. C'est un bon ajustement à mes yeux. On était sur quelque chose qui était trop drastique. Une barrière qui ne dure pas longtemps et qui avait un trop gros coup d'armes. 13 secondes à mes yeux, pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu trop. Mais au petit à petit, on va essayer d'ajuster. Peut-être que Blizzard prendra la route de l'agressivité au niveau de la forme Nemesis et moins de la défense avec la forme Omniak. A voir. Des nerfs sur Sojourn. Oui, on a eu durant le patch du 6 décembre où finalement, une publicité mensongère, un réajustement sur Sojourn qui finalement ne s'avérait pas vraiment un nerf. Donc là, on a des nerfs qui ne sont à mes yeux pas forcément tous bons. On commence directement par le Red Gun. Le Red Gun a été changé. Pour ceux qui ont connu le Soldier à l'époque, il y avait du spread. Il a été changé un peu dans ce sens. Aujourd'hui, on a une augmentation du spread, donc de la dispersion, de 28%. Donc, augmentation de 28%, ça donne ça. Plus vous restez longtemps appuyé et plus vous aurez évidemment de spread. Donc, ça veut dire qu'il va falloir jouer Sojourn à peu près comme on le jouait Sojourn à l'époque. On fait des salves juste avant que le spread commence à vraiment, vraiment partir en sous-set. Et finalement, je trouve ça assez intéressant parce que ça permet aussi de juger cette pression constante que Sojourn apportait sur le champ de bataille et derrière, ça demande aussi au Sojourn de calibrer leur précision. En parallèle, le Power Slide, la glissade a été nerf passant le cooldown de 6 secondes à 7 secondes. Et autre changement que Blizzard a apporté, un nerf, mais qui à mes yeux n'est pas dans le bon sens. Le Disrupture Shot, donc l'AOE qui permettait de ralentir plus faire des dégâts, ils ont enlevé complètement le ralentissement. Donc maintenant, cette AOE fait seulement des dégâts de zone, mais il fait toujours des dégâts énormes. C'est toujours 200 de dégâts, donc 200 de dégâts, c'est juste énorme. Mais là, pour le coup, je ne suis plus dans le camp des Sojourns et je me dis, ça casse la façon dont le gameplay Sojourns est censé fonctionner avec cette capacité. Théoriquement, on est censé utiliser cette capacité pour ralentir la cible, l'isoler et pouvoir avoir des shots un petit peu plus précis. Et donc là, pour le coup, confirmer un kill. Donc, Blizzard a enlevé le slow sur cette capacité, ça veut dire que les personnes, bon, vont essayer de s'enlever cette AOE, ok, mais elles vont être en pleine capacité de bouger. Donc ça veut dire que, finalement, vous avez un Luchu ou un truc comme ça qui va se balader dans la zone, la personne va quitter la zone en une demi-seconde. Et là, pour le coup, je pense qu'on perd une très très grosse value, donc je pense que c'est même plus un gros 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 nerf pour ce jump plutôt qu'autre chose, parce que ça nerve son gameplay en général. Tracer, acte 2, scène 3, et oui, Tracer qui avait été buff pour le patch de saison 2, passant les dégâts de chaque balle de 5 à 6, on revient un petit peu sur nos décisions. Blizzard s'est rendu compte que c'était une grosse erreur comme je l'avais annoncé, et il ne faut pas oublier que chaque dégâts augmentés augmente aussi la charge d'ulti. Ils ne l'avaient pas touché, donc globalement, c'est un tout qui n'allait pas. Donc ils réduisent un tout petit peu les dégâts de chaque balle, passant cette fois-ci de 6 à 5,5. On reçoit, ça fait toujours évidemment le café, mais derrière, on a une tracer qui va être ajustée petit à petit pour Overwatch 2. Et pour terminer, sur les changements, on attaque ceux des supports. Deux supports ont été impactés, en commençant par Anna, qui a subi, à mes yeux, un très gros bug. on parle d'améliorer les dégâts et le heal du tir principal passant les 2 à 75. Donc maintenant, on heal les alliés à 75 de par balle et on fait des dégâts sur les ennemis à 75. Donc si on réfléchit très rapidement à cela, ça veut dire que désormais, on peut tout shot les tracers. Donc là, ça répond à une problématique que Blizzard essaye de répondre, c'est la frustration par rapport aux flanqueurs, par rapport à tout ce qui est Genji, Tracer, etc. Mais donc, ça veut dire que désormais, on peut facilement s'en débarrasser. Outre cela, on a ce buff, justement, de 75 sur le heal et 75 sur les dégâts. La nano, la nano est toujours un ulti exceptionnel quand même. Donc il ne faut pas oublier qu'augmenter les dégâts et augmenter le heal vont aussi augmenter la possibilité de générer plus souvent des nanos. Il dit générer plus souvent des nanos, il dit sauver des vies et permettre aussi de retourner des teamfights. Donc là, on essaye de pousser Anna vers un retour parce que Kiriko est bien trop omniprésente due justement au Suzu qui nettoie trop facilement l'antile. Mais là, pour le coup, on essaye de forcer la chose puisque Blizzard a aussi buff la grenade. La grenade maintenant qui buff les alliés pendant 3 secondes et qui débuff les ennemis toujours aussi pendant 4 secondes. Donc là, pour le coup, on passe de 3 secondes à 4 secondes d'anti-heal et 3 secondes à 4 secondes de buff-heal. ça devient quand même très très fort. Vous combinez tout cela évidemment avec les dégâts augmentés ou les huiles augmentées de Anna. On va avoir quelque chose de très très fort. Hâte de tester cela en ranquette. Et on termine sur Kiriko pour les changements support. Un herbe sur le Protection Suzu la durée qui passe de 1 seconde à 0,85 secondes donc 2 impacts. Les duels avec Kiriko pour le coup, aujourd'hui, on avait les Kiriko qui jouaient très offensifs qui allaient prendre des duels qui se protégeaient avec le Suzu pendant 8 secondes et qui finissaient par gagner ces duels ou s'ils ne gagnaient pas et qui commençaient à perdre un peu de terrain à l'ETP back. Donc ça, pour le coup, ça a été nerf pour la partie offensive et la partie défensive c'est à peu près la même chanson. C'est vrai qu'une seconde dans Overwatch ça peut paraître assez long. Donc là, 0,85 secondes la fenêtre est de plus en plus étroite. Il va falloir utiliser cette capacité intelligemment au bon moment à la frame prêt très bientôt. Et pour terminer, un changement qui n'était pas dans le patch note parce que pas livré, Blizzard avait annoncé un nerf sur Rodog et pour le coup, il y a eu une problématique technique pour la livraison de ce changement. Donc, on a un Rodog qui pour le coup sera nerf au patch de mi-saison courant janvier, pas dès les premiers jours dû au fait, mais on aura un nerf Rodog qui visera à enlever sa capacité de one-shot. Donc toute la partie frustration que les ennemis subissent, ça sera totalement enlevé et Blizzard confirme que effectivement, pendant un certain temps jusqu'à ajuster correctement ce personnage, il y aura une période où ce personnage sera quasiment injouable. Moi, ça ne me dérange pas, pourquoi pas, je vois déjà très très bien là où ils veulent partir, je vois l'exemple dans Heroes of the Storm, j'ai joué énormément ce jeu et le personnage qui lui ressemble qui s'appelle Stitches. Et Stitches, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait exactement comme Rodog, c'est un tank qui ou que les ennemis et finalement qui déplace les ennemis mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Et je pense que Rodog pourrait aller dans ce sens-là, ça veut dire qu'on aurait un Rodog qui pourrait ou que plus souvent, dû peut-être aux dégâts qu'il subit, grâce aux huiles, je ne sais pas par quel moyen, mais qui pourrait ou que plus souvent ramener des cibles ennemis dans le camp des alliés et donc ça serait aux alliés de finir la cible. Je trouve ce concept assez intéressant parce que ça force les joueurs Rodog à ne plus aller flanque, ils ne sont plus utiles en solo en flanque mais par contre, ça les forcera à jouer avec l'équipe, ce que l'on veut sur un tank d'Overwatch 2, évidemment. Donc je trouve que ces changements vont être assez intéressants et ce que Blizzard prendra la bonne route, encore une fois, on le découvrira le jour J. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501